Le ministre des Affaires étrangères algérien a rappelé ou a tenu à rappeler de ce fait sa position ou les positions de l'Algérie, des positions fondamentales concernant certaines questions internationales, en particulier la question palestinienne, en perte de soutien depuis la série de naturalisations de certains pays arabes avec l'antité sioniste. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Antan Lamamra, a rappelé que l'Algérie a conscience de son rôle historique qui repose sur le principe de soutien au peuple colonisé avec à leur tête la Palestine, et que cela ne fait pas partie seulement de sa politique rationnelle, mais est aussi une partie indissociable de la composante du peuple et de son engagement en faveur des peuples opprimés. Un rôle que l'Algérie a toujours incarné de par son appui au mouvement de libération durant toute la période post-indépendance. Le chef de la diplomatie rappellera que de tout temps l'Algérie a été l'objet de complots, mais ce fait est devenu plus flagrant de qu'il s'est rapproché de nos frontières, alors que nous allions sur le front pour le combattre avec nos alliés arabes, dira-t-il. Aujourd'hui, regrette Antan Lamamra, l'ennemi est à nos portes, et signe des protocoles d'accords militaires et de renseignements avec un pays voisin et frère. Pour conclure, le ministre des Affaires étrangères algérien dira que l'Algérie restera cependant un pays rassembleur à l'approche du sommet arabe pour tenter d'arracher une position commune en faveur de la Palestine et de la relance de l'initiative de paix de 2002 sans pour autant nous ingérer dans les affaires des pays qui ont choisi la naturalisation avec l'antité sioniste au détriment d'un État palestinien, précisera en ces termes le ministre des Affaires étrangères, Antan Lamamra.